Bien le bonjour, ici l'exilifuldrine pour une nouvelle vidéo de Path of Exile. Aujourd'hui je voudrais vous présenter le syndicat et toutes les mécaniques qui lui sont associées, car la nouvelle ligue Betrayal est extrêmement intéressante, je la trouve vraiment passionnante, mais d'un autre côté elle est un petit peu difficile à aborder, car d'une part les ennemis que vous allez affronter font extrêmement mal, ils sont très dangereux, et d'autre part les mécaniques, notamment au niveau des choix que vous allez à faire, sont un petit peu complexes, au premier abord on sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, et quelles vont être les répercussions de nos choix. Donc je voudrais vous présenter globalement la ligue dans son ensemble, pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour faire les choix qui vous conviennent, et d'autre part présenter tout un tas d'astuces et de stratégies pour vraiment bien profiter de la ligue. Je vais commencer par vous donner une technique afin d'éviter tout contact avec les membres du syndicat, par exemple si vous êtes en hardcore et que vous avez peur de mourir, ou si vous voulez aller au niveau 100 rapidement, donc pareil, vous voulez éviter de trop les croiser, ou tout simplement si la ligue ne vous intéresse pas, enfin le syndicat ne vous intéresse pas. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les ennemis vous allez les affronter au cours de 4 différents types de missions, et l'un de ces 4 types c'est la recherche. En gros vous croiserez June à côté d'une porte qui mène vers un laboratoire. L'idée ici c'est que si vous ne complétez pas une mission, vous allez automatiquement la voir dans la prochaine instance, donc la prochaine map ou la prochaine zone de leveling. Donc si vous ne complétez pas cette mission de recherche, vous l'aurez à nouveau dans la zone suivante. Et ce qui est très intéressant avec cette mission spécifiquement, c'est que vous n'affrontez aucun ennemi directement dans la zone ou dans la map. Il faut rentrer dans le laboratoire pour les affronter. Ce qui veut dire qu'en laissant cette mission là non complétée en permanence, et bien vous n'aurez jamais à affronter un quelconque membre du syndicat. Donc ça c'était la première technique. Maintenant pour tous ceux qui s'intéressent justement au syndicat et qui veulent en savoir plus sur comment affronter les ennemis, et aussi comment faire des bons choix, et bien je vais vous présenter tout ça maintenant. Je vais commencer par vous présenter la hiérarchie du syndicat. En effet les membres n'ont pas tous le même niveau, et en fonction de leur position dans le syndicat, vous ne les affronterez pas au même moment. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que tout en haut, le cerveau de l'opération est référencé dans le jeu en tant que mastermind. On y reviendra un petit peu plus tard, c'est le point d'interrogation dans l'image que vous avez sous les yeux. Ce mastermind, vous ne l'affronterez jamais en mission standard, donc pour l'instant on va le mettre de côté. Ensuite vous voyez les 4 divisions du syndicat, donc transportation, fortification, research et intervention. Pour chacune de ces divisions, vous avez une personne à la tête, du moins temporairement de cette division. Dans mon cas c'est respectivement Haku, Léo, Aisling et Gravicious. Vous avez de fortes chances de les croiser lors de leurs missions respectives. Par exemple si je devais faire une mission de type transportation, il y a de fortes chances pour que j'y croise Haku. En dessous de ces chefs de division, on y retrouve des membres gradés. Dans mon cas, Corel, Cameria, Rickler, It's That Fled et Tora. Ces membres sont gradés, on peut le voir avec la petite étoile qu'ils ont en haut à droite de leur icône, une étoile qui veut dire qu'ils ont un grade 1, etc. Ça monte jusqu'au grade 3. Chaque grade leur confère un objet qui les rend plus puissants, donc plus dangereux. Ces membres gradés sont aussi affectés à un type de mission. Comme dans mon cas, Corel est aussi affecté à transportation, Cameria, à fortification et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si, dans mon cas, je devais avoir une mission de type transportation, je pourrais y croiser Haku ou Corel ou les deux. Si je venais à faire une mission de type research, je pourrais y croiser soit Sleek, soit That Fled, soit Rickler, soit deux parmi ces trois membres, soit les trois membres. Encore en dessous de ces membres gradés, on y trouve les membres non gradés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'étoile sur leur profil. Ces membres peuvent venir en renfort sur n'importe quel type de mission. Donc par exemple, si je venais à faire une mission de type transportation, j'y croiserais en priorité Haku ou Corel ou les deux. Mais en plus, d'autres membres non gradés comme Janus, Jorgin et Vorichi pourraient leur venir en aide. Donc on a pu voir ensemble que le syndicat est... Il y a une hiérarchie très stricte avec quatre divisions qui correspondent donc aux quatre missions que nous allons voir ensemble. Le premier type, c'est transportation. Il y a une caravane de biens qui se déplace, donc c'est l'espèce de truc vert, vert un peu fluo là que vous voyez à l'écran. Il va se déplacer et quand il arrive à destination, si vous n'avez pas tué tous les membres du syndicat avant, vous avez perdu. Ça, c'est vraiment pas grave. Il vaut mieux prendre son temps. En général, vous avez 15 fois le temps de les tuer et il faut se concentrer justement sur le fait de rester safe et de ne pas prendre trop de risques. Dans l'ensemble, que ce soit pour cette mission ou les autres missions, si possible, essayez d'isoler les membres du syndicat plutôt que de tous les affronter en même temps. Parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Ils ont beaucoup d'attaques qui sont dévastatrices. et certains membres comme Tora vont faire des dommages de K.O. ou Haku qui a un coup, un slam avec son marteau qui fait ultra mal. Donc allez-y tranquille, essayez de les isoler. Le deuxième type de mission, c'est Fortification. Vous avez une forteresse en plein milieu de la map. Vous pouvez casser en fait plusieurs portes. Ce sont des points d'entrée dans la forteresse. Et quand vous les cassez, il y a des membres du syndicat qui vont sortir vous affronter. Essayez de les affronter à l'extérieur de la forteresse parce que vous avez des tours avec des archers qui vous tirent dessus, là, les espèces de rayons verts. Ça fait extrêmement mal, donc vaut mieux avoir ça à l'extérieur où il y a un peu moins de bazar, c'est plus lisible. En plus de ça, à l'intérieur, il y a assez régulièrement un totem qui vient régénérer les membres du syndicat. Donc clairement, allez-y tranquille et affrontez-les en dehors de la forteresse. Le troisième type de mission, c'est Research. Vous allez rentrer dans un laboratoire dans lequel il y a des documents, documents précieux qui contiennent des preuves contre le syndicat et les membres du syndicat vont essayer de les détruire. Ces objets, enfin ces documents, sont matérialisés en vert sur la carte, ce sont les deux points d'objectif en vert, et ils perdent de la vie continuellement parce qu'ils se font attaquer par les mobs. Donc là, il va falloir se déplacer assez rapidement pour nettoyer les monstres et essayer de protéger ces documents. Et dès que vous entrez dans la salle où il y a les membres du syndicat, en général, je m'arrête de me déplacer et j'essaye de tuer ces membres le plus rapidement possible en sécurisant la zone. Une fois de plus, une approche safe, il vaut mieux perdre la mission que de perdre son personnage. Comme d'habitude, vous avez un choix à chaque fin de mission. Je vous parlerai des choix tout à l'heure à vous inquiéter pas, pour l'instant, on se focus sur les missions. Donc là, on a le dernier type qui est l'assassinat. Là, vous avez vu un portail vert clair qui s'est ouvert juste à côté de moi et les membres du syndicat vont se téléporter sur vous. Il n'y a pas d'autres conditions, pas de contraintes ni quoi que ce soit, mais la difficulté vient du fait que les membres du syndicat se téléportent directement sur vous et donc ça peut être extrêmement dangereux, surtout si vous avez un build à distance comme moi avec mes totems. J'aime pas trop me frotter au corps à corps avec les membres du syndicat. Donc globalement, des conseils pour vous, montez votre résistance KO, affronter les ennemis sur un terrain plutôt neutre où il n'y a pas trop d'ennemis et essayez de les isoler autant que possible comme ça vous pourrez mieux anticiper toutes leurs attaques et ça sera un petit peu moins confus. Maintenant, on va s'intéresser à la barre de progression qui est située sous chaque chef de section. Comme par exemple celle sous Haku qui dans mon cas est à peine remplie, celle sous les hauts pas du tout ou celle sous Gravishus qui en est un peu plus d'un tiers. Donc ces barres-là représentent la progression de nos connaissances sur le syndicat. Donc par exemple, là, j'ai très très peu de connaissances sur la division de Transportation, aucune sur Fortification et ainsi de suite. Pour faire monter cette barre de recherche, il va falloir gagner de l'intelligence via les membres de cette division-là. Donc si je veux gagner en Transportation, il va falloir que je gagne de l'intelligence sur les membres, par exemple, Corel ou Haku. Une fois que j'aurai acquis suffisamment d'intelligence, cette barre sera remplie à fond et j'aurai la possibilité de faire une sorte de mini-donjon, ils appellent ça Safe House en anglais, qui contiendra des boss, donc des membres du syndicat, ainsi que des récompenses. Donc là, vous pouvez voir du gameplay de Safe House qui est très très simple. C'est un petit peu comme quand on ouvre les domaines avec les Bridgestones, vous avez un couloir, enfin c'est plutôt linéaire, avec des ennemis à affronter et à la fin, vous avez une salle de boss et pour le coup, le boss que vous allez affronter, ce sont les membres du syndicat de la division de la Safe House. Donc rien de bien nouveau jusqu'à présent. Les mêmes règles s'appliquent, essayez de les isoler ou allez-y tranquillement, comme d'habitude. Mais ce qui est vraiment très très intéressant une fois que vous avez affronté les membres dans cette arène, c'est que le chef de la division, et lui seul, peut être interrogé et il va vous donner des informations sur le leader du syndicat. Donc là, ça va vous donner de l'intelligence pour le mastermind en gros. Ça va vous permettre de débloquer le boss final, de Betrayal. Alors, je ne vais pas vous dire qui c'est et je ne vais pas vous montrer l'autre vidéo. Là, ça sera pour une prochaine vidéo. Là, je vais plutôt vous expliquer justement tous les choix parce que maintenant, vous avez bien compris la Ligue dans son ensemble. Vous allez comprendre quels sont les tenants et les aboutissants des différents choix à faire lors des missions. La première option qui est la plus fréquente, c'est Interrogate. Quand vous interrogez un membre du syndicat, la première chose qui se passe, c'est qu'il est mis en prison pour trois tours. Ça veut dire que pendant trois missions, il ne participera à aucun combat. Et une fois qu'il aura... Enfin, que vous aurez fait trois missions, il reviendra à son poste précédent, mais avec un rang en moins. Donc s'il n'avait aucun rang, il ne se passe rien, mais s'il était rang 2, il repassera rang 1. Donc ça, c'est une pénalité. C'est un peu dommage en général. On a envie que les membres aient beaucoup de rangs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du rang qu'il avait au moment où vous l'interrogez, vous allez gagner de l'intelligence dans sa branche. Par exemple, si vous interrogez un mec rang 1 dans Transportation, il vous filera un peu d'intelligence pour Transportation. S'il était rang 3 au moment où vous l'interrogez, eh bien, vous gagnerez beaucoup d'intelligence pour cette faction Transportation. La deuxième option que vous avez, c'est Execute. Execute donne immédiatement un rang supplémentaire aux membres du syndicat. Avec ce rang, il va récupérer aussi un objet. Et ces objets, vous pouvez les regarder directement dans votre tableau du membre du syndicat. Et donc, ça vous donnera les avantages qu'il gagnera. En général, c'est les rangs plus puissants lors des combats. La troisième option, c'est de marchander avec les membres du syndicat. Là, c'est écrit directement dans le texte quel va être le résultat du marchandage. En général, ça va vous donner des petites récompenses immédiatement. Mais ça peut aussi modifier les liens de confiance qu'il y a entre les membres du syndicat. Et donc là, je vais vous les expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que la confiance dans le syndicat. Les relations entre les membres du syndicat sont matérialisées par les ficelles colorées que vous voyez. Par exemple, il y a beaucoup de ficelles vertes, ça veut dire que les membres se font confiance. S'ils font partie de la même division, il y a de fortes chances pour qu'ils s'entraident afin de vous péter la gueule lors des missions. Si c'est jaune, ça veut dire qu'ils sont simplement... Ils travaillent ensemble, donc ils peuvent s'aider de temps en temps, mais c'est pas obligé. Les membres en rouge se détestent. En général, ils font partie de factions différentes et donc ils peuvent pas travailler ensemble. Donc quel va être l'intérêt de modifier ces relations de confiance entre les membres ? En général, quand ils sont dans le vert, ça veut dire que puisqu'ils vont venir souvent s'entraider, vous aurez plus d'ennemis à affronter à leur démission, donc potentiellement plus de choix à faire et donc potentiellement plus de récompenses. Donc c'est une bonne chose. Il est aussi possible de faire en sorte que des membres qui se font confiance se trahissent mutuellement. Ça, ça va être le quatrième choix, je vous en parle après et c'est assez bénéfique. Donc une fois de plus, avoir des membres en vert, c'est plutôt bien. Une fois qu'ils se sont trahis, ils vont évidemment repasser en rouge et donc là, ils ne feront plus partie de la même division et ils ne travailleront plus ensemble jusqu'à ce que vous modifiez à nouveau leur lien de confiance. Alors la trahison qui est le quatrième choix, donc comme on vient de le voir, va transformer un lien de confiance vert en rouge, donc deux membres qui ne se feront plus confiance puisqu'ils viennent de se trahir mutuellement. Et là, ça va vous donner un gros avantage en contrepartie. Donc soit vous allez gagner directement beaucoup d'intelligence pour une autre division, soit vous allez pouvoir modifier des rangs, c'est-à-dire faire baisser les rangs d'une division et faire gagner des rangs à une autre division. Mais ce qui est vraiment pas mal avec la trahison, c'est que vous pouvez enlever un autre membre du syndicat. Donc en gros, la personne qui se fait trahir quitte le syndicat et donc elle se fait remplacer par quelqu'un d'autre. C'est la meilleure manière en fait de dégager quelqu'un du syndicat. C'est vraiment la trahison, ça marche très très bien. Mais ce n'est pas tout, il vous reste une dernière option. Elle ne fait pas partie, enfin, ce n'est pas un bouton à cliquer, mais vous pouvez tout à fait ne rien faire et quitter la map après avoir tué les membres du syndicat sans valider d'option. Et en gros, il ne se passera rien. Vous n'aurez ni avantage ni inconvénient. En effet, ça peut arriver qu'il n'y ait aucun choix qui vous intéresse et parfois, il vaut mieux ne rien faire que faire quelque chose qui pourrait vous être détrimental. Mais il faut juste garder à l'esprit que faire un choix quel qu'il soit va vous donner de l'expérience et parfois des objets, notamment des objets Veil. Donc ça peut être intéressant de faire un choix, on va dire moyen, mais si vraiment, il n'y a absolument rien qui vous intéresse, simplement vous en allez, vous terminez la map et vous ne faites aucun choix avec les membres du syndicat. Donc je vous fais un dernier petit résumé. Vous affrontez les membres du syndicat lors de missions que ce soit en leveling ou en map. Vous allez faire des choix à la fin de cette mission-là qui vont entre autres vous faire gagner de l'intelligence. L'intelligence, quand la barre est pleine, ça va vous permettre de débloquer la safe house et quand vous faites la safe house, à la fin, vous allez gagner de l'intelligence pour le mastermind qui est le boss final de Betrayal. Si vous avez compris ça et si vous avez compris à peu près les différentes implications des choix, globalement, vous avez compris la ligue. Il ne me reste plus qu'à vous présenter si vous le souhaitez la liste des récompenses possibles lors des safe house. C'est un tableau qui est vraiment super bien fait que j'ai trouvé sur Reddit. L'image ne vient pas de moi mais je vous ai mis en tout cas le lien dans la description si vous voulez le regarder. Ça s'adresse uniquement aux personnes qui souhaiteraient optimiser un petit peu les récompenses qu'ils gagnent en faisant les safe house. Mais ce n'est absolument pas obligatoire. Si ce tableau vous donne des boutons, vous pouvez le mettre de côté. Vous pouvez fermer la vidéo maintenant. Vraiment, j'espère que vous avez compris au moins les mécaniques globales de la ligue. Pour ceux qui restent avec moi, je vais vous présenter rapidement ce tableau. Donc en haut, vous avez les membres du syndicat potentiel. Comme vous le savez déjà, vous ne pouvez pas tous les avoir en même temps actifs dans le syndicat. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc si par exemple il n'y a pas Heelock dans votre syndicat et que vous le voulez absolument, il va falloir faire en sorte que l'un des membres quitte le syndicat. Il sera remplacé par un nouveau membre aléatoire et ce sera peut-être Heelock. Peut-être que c'est Ace Link que vous vouliez avoir pour avoir des objets Veil pour les Unveil justement. Mais dans ce cas-là, vous faites la même chose. Vous dégagez des membres du syndicat jusqu'à l'avoir elle. La liste des récompenses, donc en fonction de chaque membre du syndicat et à gauche, vous avez les lettres TFRI qui correspondent aux quatre types de missions. Donc Transportation, Fortification, Research et Intervention. Et donc si par exemple Essiline fait partie de la division Transportation, et bien à la fin de la Safe House, elle vous donnera un coffre avec des armes voilées. Si vous l'aviez eu au cours d'une Safe House de type Fortification, et bien vous auriez des armures voilées. Donc là, c'est clairement à vous de choisir non seulement quels sont les membres que vous voulez avoir, mais aussi où est-ce que vous voulez les positionner dans le syndicat. Attention, point très 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 important pour ceux qui pratiquent ce genre d'optimisation. Lorsque vous affrontez le Mastermind, ça reset complètement votre board de syndicat. Tous les membres vont repartir au grade zéro avec des points d'interrogation à la place des membres. En gros, c'est comme si vous recommenciez à zéro, il va falloir les replacer progressivement. Donc c'était simplement pour vous prévenir au cas où vous aviez des choses à faire avant d'affronter le Mastermind. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'avoue que c'était un petit peu dense, peut-être un peu long, mais j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour rendre ça le plus clair possible. Si vous avez encore des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis à votre écoute. Donc merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera ce coup-ci pas sur Beach Royale mais qui sera directement sur le jeu. Voilà, hasta luego chicos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501